les amis bon ben voilà c'était c'est une vidéo toute simple je vais vous expliquer du comment dire à ce qui s'est passé depuis depuis le mois d'avril 2023 et que ce qui s'est passé partout dans dans ma tête donc en avril 2023 je suis tombé en dépression dépression et anxieux je supportais plus d'être chez moi et pourtant tout allait bien au boulot tout allait bien mais le cerveau a déconnecté donc je suis parti je suis parti en sucette je suis parti vraiment vraiment loin dans le truc je voulais vraiment partir de partir rejoindre mon père là haut vous me cassez me cassez de sans mes papiers sans mes téléphones puis donner signe de vie donc et c'est ma femme et ma fille comme ça donc donc voilà je j'ai pris des des antidépresseurs des anxiolytiques je portais plus d'aller faire les magasins j'étais vraiment vraiment partir j'étais vraiment parti en couille et jusqu'à donc je me suis arrêté de travailler je pouvais plus aller travailler non plus j'étais vraiment pas bien j'ai fait vivre un enfer à ma famille j'étais vraiment désagréable j'étais vraiment à pourri j'étais vraiment à pourri quoi donc en juillet j'ai repris le travail j'ai diminué les ça allait mieux un peu j'ai dit mais s'il fallait reprendre le travail aussi financièrement tu peux pas t'arrêter pendant un an un an comme ça il y en a qui arrive mais moi je n'y arriverai pas et j'ai arrêté les anxiolytiques petit à petit avec les conseils de mon médecin et donc reprendre le travail et tout ça m'a fait ça m'a fait du bien aussi parce que le cerveau pense était occupé tandis qu'à la maison je cogitais j'étais toujours dans mes dans mes pensées de de mon mal être quoi mes pensées les plus noires et donc j'ai repris le travail je me suis je me suis remis dans mon taf je me suis remis dans mon ça allait mieux là actuellement je suis toujours toujours sous médicaments les antidépresseurs surtout anxiolytiques j'ai arrêté vraiment mais ce qui m'a aidé aussi c'est de rencontrer on je l'avais connu via je les connu cette personne jérémy aussi encore un jérémy sur instagram c'est lui qui m'a conseillé et les pantas sandales pour courir en minimaliste donc donc voilà et jérémy m'a et magnétiseur aussi et quand je vais parler de ce que je me confiais aussi à lui et il m'a dit qu'il pouvait me traque qu'il pouvait travailler sur moi à distance avec une photo de moi et tout donc voilà et le premier travail qu'il a fait il a ça a bien fonctionné parce que ça je suis dans je suis dans là je suis dans la même optique que lui donc je suis je crois comme vous le savez je pense j'en parle de temps en temps aux esprits de la nature je suis pas je suis je suis vraiment là dedans je suis je suis quand je rentre dans une forêt je demande la permission je suis je suis vraiment là dedans vous allez me prendre pour un taré mais voilà je suis je suis vraiment là dedans et lui aussi et il m'a mis mes chakras en place et depuis là franchement ça m'a je suis redevenu limite comme avant ma famille la femme ma fille voient des changements un gros changement parce que même moi je me je m'étonne de retourner vers ma fille ça peut choquer certains mais j'allais plus vers ma fille j'avais plus de sentiment je la voyais je faisais de la peine je lui faisais je m'en rendais compte mais j'avais rien j'avais pas de sentiment ça me faisait pas pleurer je la voyais pleurer parce que je lui faisais du mal en lui parlant comme comme un clébard je me voyais parler comme ça mais je j'avais j'avais rien ça partait en couilles et j'avais aucun sentiment je voyais ma femme pleurer aussi parce que elle voyait sa fille pleurer et ça me faisait rien j'avais rien j'étais mais vraiment un un marbre et ça me coulait mais elle pouvait me dire mais des trucs et tout pour essayer de me faire réagir mais ça me coulait dessus je m'en battais les rouleaux franchement et donc avant cette période là de ma lettre j'avais suivi un rééquilibrage alimentaire vous avez peut-être dû le voir un petit peu sur instagram j'avais perdu 20 kg 20 kg en je vais les cités j'étais sur l'application wet watcher et franchement ça m'a ça m'a aidé en deux ans ça m'a aidé j'ai perdu 20 kg et j'étais bien j'étais bien dans ma peau et elle avec cette dépression avec cette maladie de merde j'ai repris j'ai repris mes 20 kg je me suis réfugié dans la bouffe c'est même plus bouffer c'est je me gonfrais je rentrerai du taf je me je me gonfrais je me faisais c'était plus des pains au lait au nutella c'était du nutella au pain au lait quoi c'était voilà donc avec avec jérémy je pense qu'il commence et qu'il continue un petit peu à travailler sur moi parce que je me sens mieux donc donc là j'ai vous avez peut-être dire que j'ai pris une résolution mais la résolution je l'ai pris bien avant bien avant cette vidéo c'est au fur et à mesure que j'allais mieux que je me sentais mieux dans ma peau je j'étais plus sociable on va dire avec ma avec ma famille c'est con mais même ma mère que j'ai au téléphone elle l'entend rien qu'à ma voix elle l'entend je suis moins je suis moins agressif je suis moins sur les nerfs mon ton le tour de ma voix est moins et moins sec et moins et moins quoi que ce soit je suis moins sur les nerfs je m'étais mis au yoga aussi qui m'a qui m'a aidé qui m'aide à encore je me fais des séances de yoga actuellement chez moi de respiration de méditation et et là j'ai je me suis dit je fais écoute tu as pris 20 kg faut que tu ressaisisses parce que dans mon métier je monte pas mal d'escalier tout je 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 dépanne les ascenseurs voilà donc je dépanne les ascenseurs donc je suis je monte je me tape des escaliers toute la journée et avoir pris mes 20 kg je suis mort j'arrive à j'arrive au quatrième cinquième étage je suis soufflé avant tard tandis qu'avant avec mes 20 kg de perdu j'étais bien je pouvais monter mais mais six ou quinze étages d'un ça dépend des années des niveaux des immeubles mais je pouvais les monter tranquille et là tandis que là j'en peux plus je peux plus je suis obligé de m'arrêter je suis soufflé je souffle comme un goret j'en avais marre donc je me suis ressaisi et va la deuxième personne que je remercie aussi c'est raphaël sur sur instagram pareil qui que je suivais déjà quand je faisais mon défi de de douche froide sur un an et là je lui ai demandé je l'ai contacté je lui ai demandé je lui fais écoute il fait de la salle il fait il va à la salle et tout là je lui ai dit écoute fais moi un programme s'il te plaît je fais tu peux est ce que tu peux faire un programme voilà j'ai une heure entre médis voire une heure et demie grand max pendant la pause déjeuner est ce que tu peux faire un programme parce que j'aimerais inscrire à la salle donc donc voilà donc là je sort de la salle je fais ma vache fait ma vidéo short la salle je vais vous mettre ici là mon petit bracelet de d'accès et donc il m'a fait un programme il fait déjà voilà j'ai repris je me suis réinscrit aussi à l'application wet watcher donc je me prends en main j'ai eu le déclic il ya ça fait quinze jours trois semaines déjà ça fait cliché ça fait de là on est le 2 janvier je me réinscrire la salle et tout c'est je fais franchement j'ai fait un post sur instagram c'est pas du tout un une résolution c'est vraiment un déclic de ma part bien avant ça je voulais laisser passer les fêtes et tout bien manger continuer à en profiter et puis et puis voilà et puis pour faire sorte pour sortir les vidéos premier du moins ça sera plus simple donc voilà comme vous avez vous avez pu le voir j'ai bon moi je vous ai expliqué ma dépression je me réinscris à la salle je me me reprends en main je me fais rééquilibrage alimentaire je vais filmer un petit peu la salle mes exercices mon évolution je vais vous mettre ici aussi une vidéo une photo de moi hier prise hier je suis à 97 5 si je me souviens mais bon ça sera marqué sur la photo donc donc voilà je c'était pour vous dire ça il y aura une nouvelle playlist ça sera ça sera en commentaire ou alors je créerai une playlist la barbe toujours continuer voyez je continue à me brinzer mais bon c'est pas le sujet la barbe la vidéo pour les deux mois ça sort le 15 ou le 12 le 12 janvier ça fera deux mois donc voilà j'espère que ça sera pas c'est pas trop barbant je suis désolé d'avoir raconté ma vie mais pour tout comprendre le cheminement après je suis pas rentré dans les détails non plus je vous ai dit les grosses lignes voilà donc j'ai décidé de me reprendre en main g je suis motivé parce que parce que je me sens mieux déjà dans moi dans ma peau je suis motivé pour 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 ça pour reprendre mes 20 kilos pour me redessiner pour me redessiner parce que j'avais perdu 20 kg mais comme disait ma femme je faisais malade j'avais j'ai l'impression elle avait l'impression d'avoir j'étais malade vraiment j'avais perdu du poids mais je faisais j'étais pas l'eau j'avais pas de forme j'avais rien j'étais j'avais perdu ça se voyez bien mais donc voilà donc j'espère que cette nouvelle nouvelle police vous plaira je sortirai bas sur instagram si vous voulez me suivre je vous le mets je vous le mets là mon instagram façon c'est le même nom que la chaîne donc vous pouvez me retrouver facilement et puis puis voilà du coup je vous souhaite si on est de janvier je vous souhaite une très bonne année la santé surtout la santé parce que là je m'aperçois que si on n'a pas la santé tout le reste ne va pas plein de bonnes choses pour vous et vos proches surtout aussi prenez soin d'eux et puis prenez soin de vous encore bonne année 2024 et puis je vous dis à ciao ciao